A Saint-Martin-de-Croix, il n'y a pas que les parents qui se mobilisent contre la fermeture d'une classe. Ces moutons sont là, présentes dans les deux écoles de Saint-Martin-de-Croix, parce que finalement, ils sont le symbole de notre slogan et de notre colère, qui dit qu'au pays de la Croix, nos enfants ne sont pas des moutons que l'on peut tondre sous prétexte d'économie. Deux écoles de la commune sont concernées par cette fermeture, mais les parents ne savent pas laquelle sera touchée. En tout, il y a 440 élèves et 18 classes. Mais pour les inspecteurs d'académie, il y en a une de trop. Ils ont fixé une moyenne de 26 élèves par classe. Ils partent des effectifs qui sont calculés, des effectifs du mois de novembre 2011, pour faire une estimation de ce qui sera à la rentrée 2012. Et sachant qu'à Saint-Martin-de-Croix, un grand nombre de logements sont construits de part et d'autre de la commune, et bien forcément les effectifs n'iront pas à la baisse, mais plutôt à la hausse. Après la grève des enseignants mardi dernier, c'est au tour des parents d'entrer en action. Depuis ce matin, tous les élèves sont en classe, mais ce n'est plus le maître ou la maîtresse qui fait l'école, mais les parents qui animent la classe. Le programme scolaire n'est pas assuré. Le temps qu'on est là, il n'y a plus de programme scolaire. Donc on occupe les enfants, nous parents, mais les instits ne peuvent plus travailler. Pour garder leur classe, parents et enseignants manifesteront demain devant l'inspection académique à Marseille. Une manifestation qui réunira toutes les écoles concernées. Dans l'académie, 209 postes d'enseignants risquent d'être supprimés, ainsi que 150 autres postes dans les RASED, le réseau d'aide aux enfants en difficulté.